L'AppView a la capacité de réaliser toutes sortes d'opérations arithmétiques, tout comme les autres langages de programmation. Cela permet de réaliser des calculs numériques ainsi que booléens. Dans cet exemple, on montre différents types d'opérations de base qui vous serviront pour développer votre programme. En faisant clic droit sur le diagramme de bloc, on trouve la palette de fonctions. Ensuite, on sélectionne la palette numérique et on la fixe avec la punaise. Dans cette palette, on trouve les opérations mathématiques de base telles que somme, soustraction, multiplication, division, valeur absolue, etc. Certaines opérations possèdent deux entrées et une sortie, ou simplement une entrée et une sortie. Cela dépend de la nature de l'opération. Toujours sur cette palette, on trouve la fonction Compound Arithmetic qui nous permet de faire différents types d'opérations avec plus de deux entrées. Lorsqu'on positionne le pointeur sur une des poignées de l'image, on peut agrandir la fonction pour qu'elle reçoive plus d'entrées. Ensuite, en faisant clic droit sur la fonction, on peut choisir l'opération à effectuer avec l'option Change Mode. Un autre élément très utile dans cette palette est la fonction Expression Node. Elle nous permet d'écrire directement une formule mathématique. Dans le menu d'aide, on peut lire les détails. On peut interconnecter ces fonctions pour effectuer une opération mathématique quelconque. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite, on explore la palette de comparaison. Cette palette possède différentes fonctions de comparaison qui comparent généralement deux nombres et donnent une sortie boolean. Par exemple, si on prend un comparateur plus grand que, il nous donne une sortie vraie lorsque la valeur de l'entrée x est plus grande que la valeur de l'entrée y. On peut aussi trouver des fonctions qui font une comparaison avec 0, comme celle-ci qui vérifie si la valeur d'entrée est plus petite que 0. En plus de toutes ces opérations, si on retourne à la palette de fonctions et on clique sur boolean, on peut trouver des opérations boolean qui sont très utilisées en programmation, comme le et, ou, non, etc. Ici, on ajoute une fonction et entre la sortie du comparateur et on ajoute un contrôle boolean. On teste son fonctionnement. On vous invite à explorer toutes les palettes décrites brièvement ici, car c'est en les utilisant que vous allez les maîtriser.